bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment utiliser l'outil de sélection rapide dans photoshop donc je vais te montrer comment détourer une image avec l'outil de sélection rapide dans photoshop et j'espère que cette vidéo aura bien aidé si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner commenter et liker et si vous voulez aussi me soutenir c'est à dire soutenir votre frère alors je vous demande de partager la vidéo donc mettez la vidéo dans vos statuts whatsapp facebook et autres quant à moi je passe directement sur photoshop et je vais rapidement importer mes images je passe toujours par l'onglet fichier ouvrir et je vais rapidement sélectionner mes images je prends premier j'apprends la touche contrôle deuxième et troisième d'accord après j'ai fait ouvrir voilà j'ai rapidement importé mes images donc si vous avez une image comme ça avec un fond blanc rouge noir c'est facile à utiliser l'outil de sélection rapide par contre il y a vraiment l'outil plume qui est vraiment spécialisé pour les détourages mais si vous avez une image comme ça je vous conseille d'utiliser l'outil de sélection rapide donc avec un fond inuit blanc rouge noir ou n'importe quel polaire ok donc je vais rapidement aller chercher l'outil de sélection rapide pour vous montrer comment ça marche rapidement je viens là si vous voyez par exemple l'outil baguette magique donc je fais juste un clic droit pour sélectionner l'outil sélection rapide et regardez bien ça c'est une nouvelle sélection et en deuxième position ajouter à la sélection en troisième position soustraire la sélection d'accord et là je peux appuyer sur sur la flèche directionnée vers le bas pour réduire l'épaisseur donc libre à vous de choisir la taille de votre diamètre et quant à duété laisser ne toucher pas et là aussi ne toucher rien par contre là je peux pivoter mais je vous conseille plus le moins de laisser d'abord par défaut comme ça d'accord donc je prends l'outil nouvelle sélection et je vais sélectionner l'image et comme le fond est blanc je trouve que non c'est facile de sélectionner la partie qui est blanc c'est plus rapide même donc je me place là j'appuie une fois et je vais glisser voilà je peux continuer je peux lâcher si je veux et pourquoi pas continuer après voilà et j'ai tout sélectionné et si tu prends par exemple une partie comme ça par erreur tu peux aussi arranger donc je prends seulement l'outil moi pour soustraire et je vais arranger la partie qui est mal sélectionnée d'accord donc je peux zoomer et là je prends maintenant plus je clique par l'extérieur voilà c'est bon et mes amis après avoir sélectionné regardez bien que non ça c'est les fonds qui j'ai sélectionné donc je vais maintenant inverser ça donc pour inverser je viens sur sélection et je vais cliquer une fois sur inverser d'accord je clique voyez que non j'ai inversé maintenant la sélection c'est maintenant l'image qui est sélectionnée d'accord et je vais maintenant arranger un peu les contours donc je vais améliorer les contours je viens sur améliorer les contours je clique une fois voyez que c'est maintenant en noir d'accord regardez que non l'image n'est pas vraiment bien détourée d'accord je vais je vais zoomer un peu je prends l'outil zoom je clique une fois et je prends l'outil main voilà voyez que non il y a des bas vides un peu partout et pour améliorer le contour je viens sur un rayon dynamique je clique là je coche une fois d'accord et je vais juste pousser un peu voyez que non j'ai cassé un peu les bords d'accord et un lissage aussi je vais pousser juste un peu et c'est bon maintenant je viens sur un décalage de contours je vais réduire je mets à moins 23 d'accord après je viens sur des contaminations de couleurs je coche là et je vais pousser juste un peu d'accord et une fois que c'est bon je peux maintenant valider donc je vous montre d'abord regardez que non c'est maintenant bien lissé je peux maintenant réduire la taille pour réduire je vais appuyer la touche alt et je clique une fois pour réduire la taille et regardez bien avant et après ça c'est avant et après voyez d'accord une fois que c'est bon je peux maintenant valider voilà j'ai facilement détruit l'image d'accord et je peux aussi changer les fonds si je veux bien je vais importer les fonds donc je viens sur l'onglet fichier importer et lier et je vais chercher les fonds par exemple je fais des fois clic sur les fonds d'accord et je vais agrandir la taille je clique là après je viens sur H pour agrandir la taille voilà et je mets ça en désimposition voilà j'ai facilement changé les fonds c'est comme ça que tu peux détruire une image comme ça avec l'outil des sélections rapides d'accord mais non si c'est une image avec beaucoup de détails comme ça en tout cas c'est vraiment impossible de travailler avec l'outil des sélections rapides d'accord je vais essayer je vais acheter l'outil des sélections rapides voilà je prends l'outil et je me place par exemple là pour sélectionner je clique et je glisse un peu voilà regardez bien que non c'est impossible de travailler sur une image comme ça d'accord et donc je vais changer l'image si vous avez une image comme ça en tout cas des méthodes aussi pour détruire les images comme ça avec beaucoup de détails d'accord là j'ai fait ctrl d pour sélectionner maintenant sur cette image aussi c'est facile d'utiliser l'outil des sélections rapides je vais d'abord sélectionner l'issuel comme ça vous voyez je me place là et je glisse voilà c'est facile à détruire une image comme ça et là vous voyez que j'ai bien sélectionné la partie que je vais supprimer maintenant je vais inverser la sélection donc je viens sur sélection et inverser d'accord et je clique sur améliorer les contours je clique là je vais juste pousser un peu cocher d'abord rayon dynamique je pousse un peu lissage aussi je pousse un peu et décontamination de couleur aussi je pousse un peu d'accord après je valide et je viens cliquer sur les masques de fusion je clique là du bouton masque vous voyez que non j'ai rapidement supprimé les fonds et je vais remplacer je vais remplacer les fonds je passe toujours par l'anglais fichier importer et lier et je vais chercher les fonds pour remplacer je fais des fois clic voilà c'est bon et je vais mettre les fonds en question en arrière plan d'accord je prends l'outil des déplacements je clique là pour agrandir la taille je clique et je vais agrandir un peu comme ça et je valide vous voyez que non je peux faire un truc comme ça et si vous voulez enregistrer votre image par exemple cette image est censé de passer par l'anglais fichier enregistrer sous je me place au bureau et je vais donner un nom je clique par exemple comme ça et format je mets en jpg après je fais ok regardez la qualité laissée à 12 maximum et je fais ok d'accord je vais maintenant aller vérifier je vais réduire photoshop vous voyez que non j'ai rapidement changé les fonds avec l'outil des sélections datées d'accord donc ça c'est avant et ça c'est après voilà mes amis je vous ai montré comment utiliser l'outil des sélections rapides dans photoshop j'espère que cette vidéo aura bien aidé si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner de commenter et liker et si vous voulez me soutenir c'est à dire aider votre frère alors je vous demande de partager la vidéo mettez la vidéo dans vos statuts whatsapp facebook et autres quant à moi je vous dis merci et à très bientôt